C'est vrai que le Quai d'Orsay est davantage habitué à recevoir des diplomates chevronnés ou des généraux étoilés plutôt que des chefs étoilés. La gastronomie est un ambassadeur extraordinaire. Et à l'intérieur de la gastronomie, le guide Michelin, c'est la référence mondiale. Quand on demande aux citoyens du monde quel est le pays de la gastronomie, c'est la France. Le lieu est absolument magique. Pour nous, ça donne un vrai plus, un vrai côté magique de cet événement. De recevoir l'étoile ce matin au Quai d'Orsay, c'est assez magique parce qu'on sent vraiment une implication toute particulière entre la grande gastronomie française et les pouvoirs publics. Ça fait plaisir d'être un acteur important de toute cette magie. Depuis tout le temps, la politique et la gastronomie ont fait corps pour résoudre certains problèmes. Pourquoi pas ? Et c'est arrivé qu'autour de la table, il y a des conflits qui ne s'opèrent pas. C'est des messages de paix et des parenthèses de vie, une table de restaurant. Il faut se cultiver de gastronomie, il faut se cultiver de diplomatie. Et je pense que si les deux arrivent à vivre ensemble, ce sera une bonne chose pour notre pays. En termes de diversité, en termes d'offres, en termes de complémentarité, il n'y a pas un terroir, il n'y a pas un territoire qui offre les qualités que l'on a.